Allo la terre, bonjour à tous, le retour du Vortex, si vous pouviez migrer sur ce cast là, ça m'arrangerait grandement. Sachez qu'il y a eu un bug dans la matrice d'E-Live et j'ai rage quitté mon propre cast sans le faire exprès, la première fois que ça m'arrive. Réussir à rage quitter son propre cast, je dois bien avouer qu'il faut faire très très fort à mon avis pour réussir à faire un truc pareil. Et si vous pouviez indiquer aux gens qui sont sur l'autre casque, c'est ce cast là qui va annoncer la suite du match. Je vais juste vous remettre la fin de ceux qui ne sont vus contre RF. Vous allez voir que ce sac d'RF va se rater lamentablement là dessus. contre RF, vous allez voir que ce sac d'RF va se rater lamentablement là dessus. et il s'est fait dérailler, RF qui a pris vraiment la mauvaise solution, le mauvais choix au mauvais moment. Et voilà ce qui se passe quand on fait ce genre de choix là. Donc je tiens à m'excuser, sachez que le cas sera en deux parties puisque visiblement la première partie s'est stoppée. En tout cas, la partie est conservée, j'ai réussi à la sauvegarder, si tout va bien, théoriquement, oui j'ai réussi à la sauvegarder. Cela fait 13 minutes 31, mais au moins elle est sauvegardée, elle est propre, elle est safe. On peut donc continuer comme ça sans qu'il n'y ait pas de, sans qu'il n'y ait de problème. Voilà deuxième match, c'est donc RF qui continue, mais ce coup-ci face à Mago, le dieu de la 2D. Et j'avais dit Fudo, mais c'était Mago, je me suis trompé dans le truc. Mago contre RF, à mon avis on va assister à un match assez court, étant donné que la tronche du versus est dégueulasse. Et réellement très difficile pour Sagat. En plus Mago maîtrise tellement bien le versus Sagat, c'est hallucinant. Je ne sais pas comment RF va pouvoir s'en souhaiter, en plus là contre type début, on l'a senti. Il y avait des phases où il était bien dans son match, et d'autres où réellement il laissait tout passer. Et finalement on ne jouait pas si bien que ça. C'est un problème tout de même. Un gros problème qu'il a affiché ici RF. Toujours pareil, des phases où il est concentré, des phases où il est sûr de son jeu, son jeu est propre et tout ça. Et d'autres où c'est la catastrophe, pif de dragon, la garde pas mise dans l'essence, les punitions entièrement ratées. Sincèrement pour Mago, ça semble être assez free ce match-là, mais ne vendons pas la peau de l'ours quand même. Certains du Tiger Shot bien cassés par les AK avec le saut gros poing. Et enfin, le Tiger Park quand c'est l'avant, jusqu'à Bollimino School quand même. Je suis sorti de l'écran 2 secondes, et j'ai vu un dragon qui est passé. Mais là ça part de super chargé en intégralité Mago. Allez c'est parti, Mago contre RF. Je me concentre totalement ici avec l'Extre K qui punit ce Tiger Shot. C'est très bien joué de la part de Mago qui attend le bon moment, bien entendu, pour pouvoir attaquer. Il ne peut pas faire d'achat en shop, là aussi RF qui fait un peu de variation dans son jeu. Ça le fait plaisir de le sentir, vouloir aller vers l'avant. Mais quand même, il ramasse ses Rekas. Et elle a enlevé, il décale bien pour faire fainter, pour faire piffer RF. RF piffe pas, mais 2LK, Iex, Rekakaku. Et 2LK, 2LP, MP, 3 hit combo. En punition, juste après. RF qui punit. Mais Mago qui a à mon avis raté son combo. Enfin raté l'occasion de remporter le match à mon avis. Il était plus en position de remporter le match qu'RF sur cette dernière phase. Eh bien, je serai Kakaku avec la backtro. Il ne fait même pas de setup. Un petit jump cross up pour mettre la garde. Voyez, il n'a même pas de setup. C'est vous dire à quel point il est en train de se moquer d'RF. Il saute directement comme ça, reprend le contrôle du centre. Il met sa garde et RF, boum, il envoie un dragon dans la garde. C'est incroyable. C'est réellement pif sur pif. Le seul le mérite. Il va lui mettre l'ultra dans les dents après ce gros point. Allez, achat ! Ça ne fait pas très mal. Mais il s'en fout. C'est juste histoire de le dire. Regarde, moi l'ultra, je te l'ai placé. Dès que j'arrive à la puncher X-15, c'est toujours dans la garde d'un RF qui n'est pas en possibilité. Voilà, il dragone alors que c'est au sol. Et quand il y a un jump in comme ça, évident, qui pourrait prendre Drago quand c'est l'avant HK. Et tout retourner la situation. Eh bien, RF met sa garde. Non, sincèrement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme je vous l'avais dit, c'est un peu... Il y avait les matchs intéressants de ce round 4 et il y avait les autres. Alors, ces matchs sont tout aussi intéressants. Mais ils sont intéressants autrement parce qu'on voit ici à quel point RF semble être en difficulté dans ce match. En tout cas, ça fait 1-0 pour Mago. Et évidemment, il va choisir son stage, du coup, puisque ça fait 1-0. Et du coup, eh bien, on se retrouve toujours dans ce salaud. Bah, light kick et Stan HK, évité par un backdash entre les deux coups. C'est intéressant. Est-ce qu'il va nous faire pour pas, gros point, pour venir le Tiger Shuttle, mais qui va à Tiger Shuttle. Sunlight, push avec option, select, les 3 Rekka et le 2 LK en midi. Bah, minimum kick vient de casser le BMP. Et toujours les 3 Rekka encaissés par RF. Attention à la relever, le saut gros point. Stan MP, 2 LK, il met la garde sur ce Stan HK. Mais toujours en position d'attaquer avec ce extraire Kakkou. Et les light qui passent, alors qu'RF veut punir. Backdash pour éviter un entier le pif de Dragon. Et à quel point il le connaît, quand même. RF, Mago, fait attention à tous les pifs. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Petit dash avant shop avec, eh bien, Yurio qui vient de se connecter. Vous voyez, il a marqué le surnom juste en bas. Bonjour à Yurio, d'ailleurs. Les deux adversaires à égalité, c'est incroyable. On sent Mago tellement dominant. Et pourtant, RF joue pas si mal que ça dans ce match-là. Mais il est toujours, toujours, voilà, dans le coin. Et au bout d'un moment, eh bien, ça casse. Ça casse. Et ça lâche la garde de RF qui vole en éclats. Et Mago qui s'offre bien le premier round ici. Et RF, et comment ? Yurio veut jouer à Street Fighter 4, visiblement. Rekka qui a koui, ex, qui fait double touche en Kaka. En sunlight punch, en clutch avec Rekka. Avec le bagage à la relever. Pas gros point. Le bagage fait la distance de pas gros point pour finir à Sanashka. Petit dragon dans les dents. On sait même pas quand c'est laid. Il a vu que ça a touché Mago. Pour en mettant le gore-server, pardon, ces barres de... Oh là, il en a mis 3 ! Mais c'est pas possible, ça touche pas de plus l'Aidbox. De Sagat, je sais même pas comment tu peux faire. Le stay light punch de Felong est tellement le meilleur coup du monde. Mais oh là, bien joué. Un petit jump cross-up. Et il y a que ce dragon, quand c'est l'ultra, ça met les 3-2 l'ultra. C'est très rentable. Eh ben, X-X Rekka pour gratter. 2-7 à 0 à présent pour Mago. Et un non-match, sincèrement un non-match que l'on a ici sur l'écran. RF se bat bien. Vraiment, on peut prendre round après round. Mais on voit très très clairement que c'est Mago qui est entièrement dominant dans tous ces matchs. C'est pas très difficile à analyser en fait comme partie. RF recule. Il arrive pas à arrêter. Il arrive pas à dragonner quand Mago fait des erreurs parce qu'il en fait. Et son jeu de Tiger Shot est évidemment atténué parce qu'il a toujours peur des réflexes de Mago quand on voit soit un gros point, soit X-X Rekka Kaku dans sa tête. Voilà, encore un jump-in qui aurait pu se faire dragonner à mon avis avec un Tiger Tiger en power cut s'il avait eu ne serait-ce que le réflexe. Mais il l'a pas. Et on sent RF démotivé, poussé au coin sans réellement donner de signe d'agressivité par rapport à son adversaire alors que l'agression et l'aura de Mago, on la ressent ici. Voilà, l'eye punch encore les 3-4 avec le saut gros point. Tenshin et il varie. Gros point d'Aishoryu évidemment. Pourquoi est-ce qu'il varie ? Parce qu'il lui a mis trop souvent ce gros point. Sten MP et ensuite, soit balay kick, soit balayette, soit en recul. Ses petits décalages et encore jamais lui a mis le Tenshin. Et RF évidemment ne veut pas bourrer. Et du coup, il prend le Tenshin. Hey, hey, hey ! Voilà, ce reset avec son vertical gros pied. Sten moyen point et balayette. Juste après, le cross-stop est encaissé. Et Mago remporte encore ce premier round avec deux balles de match à suivre pour Mago. Le pauvre Sagat fait rien du tout ici. Voilà, il a bien utilisé le Sten MK pour une fois. Voilà, Jumping bien entendu dragonné par Mago. Qui lui est aware avec ce dragon pif avant HK qui permet à RF de revenir. Mais bon, c'est quand même encore du pif. On ne peut pas fonctionner essentiellement comme ça. Décalashop après le Mexican Wing. Et toujours Sten HK pour essayer de repousser les ardeurs de Mago. Mais à un moment, il va arriver à faire double touche et à mettre ses Rekka en option select. Ça continue. En plus, il a la barre de Hex et la barre de super remplie à foison. Voilà, Rekka dans le start-up du Tiger Shot. RF en grosse difficulté à présent. Avec ce Rekka qui, oui, ne fait pas puni. Il saute encore sur le dragon de Mago. Il y a eu déplacement du vortex spatial ici sur la vidéo. Ça va peut-être sauter aussi chez vous. Ce n'est pas très grave. Voilà, c'est ça qu'il ne voulait pas faire. Dragon cancel. Rekka qui a coup. Et il met même l'ultra. Ça va toucher de hit. Il s'en fout complètement Mago parce qu'il a l'avantage. Je crois que ça arrive très vite avec le X-Tenshin anti-pro. Bien été par son arrière de RF. Il n'y a plus que ça à faire. Mais il ramasse quand même la foison. Rekka, Rekka, Rekka. Et c'est terminé pour RF. Mago, eh bien, supplante ici RF. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Une grosse victoire avec réellement un très, très, très gros différentiel de niveau, à mon avis, sur cette partie. Bien entendu, il y a le match-up qui fait les choses. Mais le match-up ne fait pas tout. Il y a aussi, eh bien, capacité à analyser, la capacité à réagir aux attaques de l'adversaire. Et à plusieurs reprises, RF est en position de réagir. Je vous rappelle quand même qu'on parle de Sagat. Un perso qui peut te dérailler la barre en moins de temps qu'il faut le dire qu'un dragon 4 frames et qui, sur ce dragon, est capable de faire 500 points de vie de dégâts. Donc, les comebacks sont possibles. Et il l'était, à mon avis, à plusieurs reprises durant ce match. RF n'a pas su tenir bon la barre. Il faut dire que les persos comme Phelong, comme Kamik, qui sont réellement des gros persos top tiers dans cette partie, dans ce jeu, posent des difficultés parce que c'est des persos de corps à corps. Et le Sagat, ce n'est pas réellement là où il est le plus à l'aise. Malheureusement, et c'est vrai qu'il a bien du mal à sortir de ce genre de situation. Peut-être avec quelqu'un qui met un jeu plus posé, eh bien, ce sera un tout petit peu plus facile pour lui de s'en sortir. Mais ça n'est pas acquis. Justement, un jeu plus posé, puisqu'on en parle. Eh bien, voici Oumera Daigo de The Beast face à The King. The King RF contre la bête. Le roi contre la bête. Et c'est vrai que dans la bête, c'est le prince qui se transforme en bête. Je ne sais pas si RF va se transformer en bête durant ce match pour affronter Oumera. Vous avez vu, Oumera qui pousse en deux temps, trois mouvements. RF jusqu'au coin. Voilà, c'est tous les gars de sa vie, ce gros point. Oumera Daigo, bien qu'il soit en avant. Eh bien, a raté juste un combo. Et du coup, c'est l'occasion pour RF de revenir. Tiger Shot dans le saut Tatsumaki. Tiger Shot encaissé. Et voilà, Diablo Vauvert de RF. Qu'est-ce qu'il a fait Oumera ? Il a raté un combo insignifiant. Insignifiant. Solar Plexus, Dragon, le truc. Tu ne peux pas le faire. Et tu ne peux pas rater ça théoriquement. Eh bien, Oumera le rate. Et c'est un Diablo Vauvert du coup de RF. Magnifique d'ailleurs. Puis revenu de nulle part sur une erreur. Et la soutenir bombe. C'est très très bon ce qu'il a fait. J'adore ce genre de comeback quand il est comme ça. Et RF qui... Il a pris un Dai Shoryu dans les dents au milieu des hicks. Daigo qui n'a pas le temps avec 2MK. Chaque coup Nets encore. Le Hadoken en Mity. Il lui remet ça à bas moyen. Qui essaye de passer en dessous du stand medium kick de Sagat. Dai Shouchoryu évidemment en entière. Ne fait pas ça. Le 2M pour Mity. Ça lui avait bien réussi à Daigo le dernier coup. Parce qu'il avait pris le Mity RF. Mais ce coup-ci RF a la garde solide. Et il tient bon. Il tient même très très bon. C'est bien ce que fait RF ici. Il se fait quand même prendre Tatsuma qui crossable. Mais il a de quoi canceller tout ce qu'il veut. Parce que lui il est économe. En barre de super. Voilà. Et X-Tiger Shot ça touche. Même si le combo est raté après l'avant-la-kick. C'est pas grave. RF est toujours bien installé. Beaucoup bien installé. X-Tiger Shot. Allez le Mity peut-être. Voilà. Shoté. Eh bien. Il a pris un coup de chaud ici. Daigo. RF qui tient bon la barre quand même. Face à Omera Daigo. Je vous l'avais dit. C'est ça que je vous l'avais dit. Face à des persos de corps à corps. Il a beaucoup de mal à s'en sortir. En revanche quand le jeu. Eh bien ça s'installe. Avec beaucoup plus de distance. Eh bien là RF est un peu plus à l'aise. Et réussit à faire de véritables miracles. Grâce à ce genre de. A son style de jeu. Je veux dire. Même si Daigo est très agressif. Sotatsumaki cross-up. Ça wiff. Et finalement. Daigo qui se remet dans une position pas facile. RF qui se met à pile poin à distance. Ça wiffait la balayette. C'est bien joué. Faut pas croire. Mais en jeu de footy. Il est tellement fort. Sovache qu'il y a à 2M. Qui a à Tiger en parquet avec l'overhead. Voilà. Il est passé. Ça c'est une Daigo. Et pourtant c'est RF qui la passe. À la bête. Qui se fait casser son stand HK. Par le saut gros pied de RF. Toujours bien installé. Avant la kick. C'était la kick. On fait saut verticale pour éviter la doken. Daigo qui ne sait pas comment poser son jeu. Efficacement. Et qui est toujours en grosse difficulté ici. Avec encore. Finalement le jeu de Tiger Shot. Oh putain. Il y a encore pour un Daishoryu au milieu des lignes. C'est incroyable. Il ne peut pas le canceller. Je rappelle que le Daishoryu. C'est à dire le gros Shoryuken de Ryu. N'est plus cancellable. Et pourtant il en faut filer au travers tout. Et n'importe quoi un Daigo. Soit HK. Yex Tiger Shot c'est dans la garde. Il est encore au 0 de Vital. Ex Tiger Shot. Yex Dragon. Heureusement qu'il a été assez à l'avant. Parce qu'en théorie c'est une carotte du Dragon. Ce saut vers l'avant du RF. Et c'est encore une fois tactiquement très très bien joué de sa part. Tara. Mais le cas à Tiger Shot n'a pas fait ma chance. Il s'est bien joué encore. Qu'est-ce qu'il tient bon la barre Daigo. C'est incroyable. A doken sa vigue d'achat avance. C'est un HK. C'est un échec qui mate. C'est un gros risque. Mais même au 0 de Vital. Daigo ne dit jamais 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 son dernier mot. J'espère que ça ne va pas pourrir le moral des refs. En tout cas tout ça. Parce que pour le moment elle joue particulièrement bien. Et ça fait finalement un match partout fou. Ballade punch. Ballade punch. Channel punch. Jumka. Daï Tatsu. Le mec il n'a pas le temps. Avec un Tiger Puck à temps caissé. Et les lives au filet au milieu des lignes. Soit HK en side jump. Et le décalage. Ba MP. Décalage arrière sur l'arplexus. Pour revenir vers l'avance. C'est très bien joué. Et c'est ça qu'on veut. Qu'il a fait la face du 1. Dragon. Tatsu dans le vent. Dragon. Et merveilleuse celle là. Avec la variation de la face du 2. Dite face belge. Où tu fais dragon dans le vent. Et Tatsu après. C'est la face belge. Ça marche pas mal. D'ailleurs bonjour à tous les belges. Qui regardent ce cast actuellement. J'espère que vous êtes nombreux. En tout cas Daï Go. Il a redressé la barre. Et ça fait un partout à présent. Dans ce match. Avec un greffe. Et bien. Qui a dû prendre un petit coup au moral. A mon avis. Suite à ça. Parce que. A chaque fois. Il était bien parti. Puis il se fait remonter au 0 de vital. Mais là où vous voyez. Daï Go a pris la même. Lui aussi s'était fait remonter au 0 de vital. Et à ce moment là. Daï Go lui n'a pas dévissé dans la partie. Il est toujours resté. Tatsu crossa. Il l'a encaissé. C'est facile. Sur sa gâte. Sur la reflexe. Il se fait double touche. Il décale quand même. De même qu'à Dohken. Et il redécale. Il redécale. Il redécale. En son gros point. Pas gros point. D'Aishonious. Un BNB. Ça fait mal. Encore une fois. Et heureusement qu'un 2LK. Il s'est faufilé. Mais il n'a pas mis l'Ultra 2. Il a voulu le garder. Pour évidemment punir le jeu de Tiger Shot. Sachant qu'il était en retard. Il a bien fait RF. Avec cette back trop trouvée. Tiger Omni. Juste pour se rapprocher. Un petit pressing. Et spam le jab. 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 Et finalement RF. Et bien elle a fini par toucher le jab de Daigo. Alors qu'il aurait voulu le casser. C'est incroyable. Daigo qui a vu qu'à cette distance là. Et bien elle était bien. S'il spamait uniquement le jab. Sur l'ARP. C'est juste Daishon. Et voilà ce coup-ci il ne rate pas. Avec 2LK, 2LK, 2LP balayette. Le side jump sur HK. Ça oui. Pas d'option select. Du coup il prend une back trop dans les dents. Il faut dire que c'est son side jump qui a raté Homera Daigo. Je crois qu'il a raté un tout petit peu son setup. Du coup c'est incroyable. Voir jouer Daigo c'est toujours très très impressionnant. Surtout quand on le ressent aussi solide que ça. Vous avez vu il a récupéré un jeu de boule tellement puissant dans cette version 2012. Evidemment on a poussé. Et voilà ça jusqu'à BAMP. Tailleur au portcote. Qu'est-ce que tu peux lui faire ? Rien d'autre. Il avait de quoi canceler. Il n'a pas canceler un dragon. Bien joué Stan Laki qui casse ici le start-up du Solar Plexus. Et derrière un peu combotté. Ah dommage. C'est Lig qui passe. Solar Plexus. Daishon Ryou. Il ne met même pas à d'ultra parce qu'il n'y a pas quoi canceler. Ici Daigo ça y récupère de barre. La balle est en weave. Qu'est-ce qu'il fait ? Décalage arrière. Décalage arrière. Il passe sous le stand medium kick de Sagat. Il redécale. Et c'est une 42 shove qui se rende en BAMP. Ah ! Chishore. Ou encore pourquoi la sauter ? Voilà une Daigo. Ce qu'on appelle une Daigo. Dragon tu te relèves. Overhead. 2 à 1 pour Omera Daigo. Et un E-Life Pro RF en difficulté. Ce serait sale si RF est bien chuté après ce match. Ça lui ferait 3 chutes de suite dans ce round 4. Et un round 4 entièrement raté. C'est réellement très pénalisant pour RF. D'un point de vue du classement en tout cas. 3 matchs 3 défaites. Daigo il sait qu'il doit remonter parce qu'il n'est pas tout en haut du classement de cette Topanga League. Du coup tous les matchs qu'il doit enchaîner il doit les faire sans faire d'erreur. C'est essentiel pour lui. En plus qu'il y a tellement de concurrence. Point là il est resté devant lui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il est comme ça après ce Tatsumaki qui avait touché dans la garde. Il l'a regardé sans bouger comme ça. Il fait alors qu'est-ce que tu fais ? Tu bouges ? Tu bouges pas ? Si tu bouges je te tape. Et du coup ça part avec ZRF. Baimpe, 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 tatsu, cross up. C'est bien joué avec encore la relevée. Il a eu le mettre dragon, même pas. Les lights, bien des Kali qui finissent par ouvrir la garde. C'est véritable, véritablement une œuvre d'art. Ce se dit le jeu. Une véritable œuvre d'art. Oumera Daigo qui s'offre deux balles de match. Ici Farasa RF désemparé sur le jeu de Oumera. Regardez qui avance, qui n'a pas peur. Il n'a plus peur d'attaquer maintenant. Il a de la barre de vie avec Ryu. Il n'en a rien à faire d'avancer à dos, à dos, à dos, à dos. Que faire ? Obliger d'utiliser des barres de hex. Mais c'est tout ce qu'il veut en fait ici. Daigo. Que RF gaspille toutes ces barres de hex. Chope à la relever. On va lui faire trois fois ou quoi ? Dans ce HK, il sent au verre à son arrière. Gros point, bien joué. C'est une petite phase qui passe de temps en temps. Théoriquement, on utilise ça pour tuer. Le décalage balayette avec ce HK. Décalage chope encore une fois. Qui lui remet avec Tatsumaki Krosop. Shinku Hadoken. Et voilà, c'est terminé. Eh bien, il pouvait se voir facilement. Ce Tatsumaki Krosop. Mais il ne l'a pas vu. Il est arrivé. Tatsumaki Krosop, Shinku Hadoken. Allez. Suivant, s'il vous plaît. Un autre. Vla, vla. RF, on le met à la poubelle. Et Oumé Ardago remporte donc ce match. 8 minutes 42. Pour un First 2 3, c'est vraiment très très court. D'autant plus qu'il a perdu le premier set. Ça veut dire à quelle vitesse il a rattrapé les 3 sets qu'il lui manquait. Daigo. C'est vrai que sur ces 3 sets rattrapés, il n'y avait quasiment que du set d'impressionnant. On va arriver donc au dernier match de cette Topanga League de ce round 4. Le dernier match que je ne vous avais pas proposé mercredi. Il va s'agir d'un Fudo Aitani, si je ne me suis pas trompé en tout cas dans la nomenclature et notation des noms. Fudo contre Aitani. Aitani, vous avez pu le voir, il a été tout simplement impressionnant face à Kindevu. Je crois que c'est un des matchs les plus fous qu'il m'était donné de voir. Si vous n'avez pas vu, il me repasse en ton pif numéro 11. Je vous invite à aller voir ça. Les matchs Aitani-Kindevu, c'est probablement un match de malade. Regardez le bon chien de Sacco aussi. Ça ne veut rien dire du tout tellement le match, il est beau. Et bien ici, nous allons assister à Aitani-Krezirakal face à Fudo la montagne. Ils sont là, Fudo le vainqueur de l'Evo face à Aitani et Fudo qui déjà ne punit pas le Ayaté en garde. Alors attention, parce que son Ayaté était chargé. Est-ce qu'un Ayaté chargé ne m'indificie pas de propriété de Blockston et de Hidston un tout petit peu chargé ? C'est possible, c'est fort possible, je ne le sais pas. Désolé si le match rame un peu, je passe en 240p parce que je n'arrive pas à charger la vidéo ici. Je ne sais pas pour quelle obscure raison. Du coup, il y a Bouilly de Pixels. Mais la Bouilly de Pixels m'indique quand même que Fudo a pris l'avantage. Encore Ayaté chargé, Kill Break. Aitani fait très attention. Dragon dans le vent, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça et ça charge encore. Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Je ne suis pas responsable de ça moi. Pourquoi tout charge ? Pourquoi rien ne veut ? Ah voilà, ça y est, ce coup-ci ça marche. En rechargeant le 4ème fois la vidéo, bien joué. IEX Karakusa avec le Seishu Sen Golansuki. Est-ce que ça va tuer ? Ça ne tue pas. Il est encore en vie à Shimido Fudo. Et le sommet d'un kick en fait cross-up. En revanche, il est encaissé. Cross-up ou pas cross-up ça ? Je crois que ce n'est pas cross-up. Ce n'est pas cross-up du tout. Et Fudo qui est un tout petit peu facile à tuer sur ce premier round je trouve. Ça, c'est passé. Voilà, bien joué. La punition, elle est là. Oui, il doit y avoir des propriétés de block-stone changées. Les Ayaté quand ils sont chargés. Et le voilà en train de feinter d'Ayaté. Lorsqu'il est à bonne distance, on va se faire punir par Rekka. Sohashka avec encore Ayaté. Il va le relâcher ! Il a relâché dans ses dents. Il a cherché à fond. Et hop ! Bon voyage avec Karakusa. Gros point, Ayaté. C'est parti. On en bat le match. Avec un dragon encore qui whiff. Et le star à Karakusa après installé la poche antique trop s'il vous plaît. Il y a que son rocher, ça whiff. Et le puni par ex Rekka. Mais attention, parce que là, il a mis un gros, 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 gros coup d'accélérateur. Voilà, on se relève en Tsurugi. C'était la kick. Et c'est terminé. Merci. Crazy Roskal, Ayaté qui vient de démontrer encore une fois de plus. Si il est nécessaire, sa toute puissance dans ce match. C'est vrai que l'utilisation d'Ayaté chargé est assez étonnante. C'est la première fois que je le vois utilisé en tout cas dans un match. Alors, est-ce que c'est le match-up qui voudrait ça ? En tout cas, c'est la première fois que je le vois réellement. Il se sent. Ou Dash avant, qui a un coup ça d'entrée. Gros point, Ayaté, c'est de light punch. J'ai essayé de remettre d'avant light punch avec Dash avant. Oh là là, Dash avant croise dans le light punch. 2 LK, Ayaté, il remet ça avec encore Dash avant. 2 LK, 2 LK, Ayaté. Attention, le balpé qui rattrape le backdash. Aïe, 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 Tani. Et c'est pas terminé. Rangement qu'il y a un dragon au filet de ça. Parce qu'il y avait encore un Karakusa à Steve. Et la mort en poule de Fudo s'est passé tellement vite. Voilà, Dash avant, avec Karakusa, tu ne me fais pas ça, s'il te plaît. Prends tes Rek en punition. Et maintenant que Aïtani se retrouve dans le coin, il va devoir gérer une situation pas facile face à Fudo. Qui, à mon avis, devrait pouvoir revenir dans cette partie. S'il passe une save-up, s'il passe n'importe quoi. Rek est encore en garde avec ce dragon. Très bien joué. Et Rek Akaku, c'est toujours dans la garde. Et pour Tsurugi ! Ça passe ! C'est Heichusen, Godanzuki ! Premier round pour Aïtani. Il faut dire qu'avec un début de match aussi extraordinaire et aussi exceptionnel, je ne vois pas comment Aïtani pouvait perdre ce round-là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces matchs. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est incroyable. Tel niveau de maîtrise entre les deux. Et encore une fois, il charge à Ayaté. Ayaté chargé. On le break. Et il va quand même prendre ici son petit bâbon et un point dans les dents. Avec ce gros point qui est évité par le bagdage de Fudo. Voilà, qui confirme bien son Rekha counter. Avec encore Rekha histoire des saves. Mais vraiment pousser, pousser la Makoto d'Aïtani jusqu'au coin. C'est de l'épauche entière. Voilà, remettre cette Makoto dans le coin. C'est le plus important pour pouvoir la contrôler au maximum. Même si Tsurugi, pas de problème. Encore une fois, dans un type de match, on rate tout ça bien cassé. Et Kakakou, là on rate pas le combo. Et Kakakou, là on met un deuxième. Dès qu'elle la chope. Oh là là, c'est arrogant, c'est très arrogant ce qu'elle a fait Fudo. C'est la première fois que je le vois, je le tape ça. Et tu vois, Kakakou qui fait cross-up. Mais ce coup-ci, il se retrouve dans le coin. Et il prend pas mon Yaya Té. Attention, Mix-up. Il a bien cassé le Mix-up avec un point. C'est dégueulasse ! C'est magnifique qu'il vient de nous faire là. Aïtani qui nous a fait le chiot. Avec un t'essaye de me punir. Allez, ultra. Bon histoire à gratter quand même. Mais moi j'applaudis. Sincèrement, j'applaudis ce genre de face. Sincèrement, c'est le genre de truc. Merci. Voilà, il faut remercier de nous offrir ça. Ah, je suis dans la merde. Bah tiens, regarde. Je vais tenter un comeback de nulle part. Bah, pif dans les dents. Ça existe encore et jamais. Qu'est-ce qu'elle peut se piffer dans tous les sens quand même. Bien joué, ce saut HK bien confirmé ici. Avant qu'elle avait un kick reset. Tsurugi encore. Saving, back dash pour éviter le balai. Posh, et saut vertical HK. C'est LMK. Et encore une fois, Ex-Aleté, Fukage. Et le Ex-Surugi en juggle avec la phase de cross-up. Mais il saute un peu trop et lui-donc pour prendre un dragon. Le dragon bien décalé avec le AKK. Quand juggle ça touche 3 hits. Il est en grosse difficulté, Fudo. Mais il peut revenir à n'importe quel moment. Il se décale de 2 LK. Eh, eh, eh. C'est très bien joué ce qu'il fait. Décale, dragon encore une fois. Le comeback peut être de Fudo. Tu sautes pas. Reste là. Arrête de sauter. Eh. Eh. Let's go. Fais pas ça, on te dit. Respecte-moi. Mais le lecture de jeu. Il sait même pas qu'il s'est installé dans la tête. Il lui a disséqué le cerveau, là, Fudo. Ouvée en deux. Et il est allé trifouiller à l'intérieur. Pourquoi tu sautes ? Pourquoi tu sautes ? Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Allez, reste là. Il s'est fait dérailler Aytani alors qu'il avait tout pour remporter ce match. C'est incroyable ce qui vient de se passer sur nos écrans. En tout cas le niveau des deux adversaires est très impressionnant. Il a raté malheureusement sa feinte de Hayate ici pour canceller son seul moyen point. Il a mis quand même Aytani la chope. C'est un match à cerveau ouvert, à crâne ouvert. Les deux qui sont en train de se lire les uns les autres. Mais attention c'est pas terminé. Il y a Krakusa tu arrêtes de me chercher des mitis. Ca suffit hein, ça suffit. Roh mais ce match, mais ce match. C'est réellement un magnifique match que je vous propose pour le dernier match de ce round 4. Entre Fudo et Aytani. Puisque là on sent le talent des deux joueurs avec les we finish Reka. Il repasse en avant. Encore une fois, fin de saving. Et Fudo qui joue toujours avec son propre... Il a réussi à toucher bas moyen point. Seulement le Hayate il a mis le petit. Du coup ça n'a pas eu les options selects. Ca ne permet pas de rattraper vu la distance à laquelle il a touché. Regardez encore un stand moyen point. Ici son gros point ça fait fake cross up. Il a mal gardé mais il n'y avait pas de combo derrière. Aytani qui a raté une occasion. Mais qui we finish quand même avec sa yatelle. Et que l'Arakusa évite Barback Dash. Et encore un bag reprend. Puis de mission dans le recover. Bah MP Dash avant Yaksha Rakusa. Et il repart à l'attaque. Et ce nouveau Dash avant Yaksha Rakusa qui passe en sur Yashka. Ca passe aussi. Oh la 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 la. Une ultra par match c'est pas possible. Aytiaaaaaa. Encore au sol. Il va prendre le setup. Et il ne peut pas garder. C'est fou hein. C'est quand même fou. C'est fou d'eau en fait. Voilà. C'est fou d'eau. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut voir. Et le confirme. Il était bien là. Bien joué encore une fois. Achi Bilofudo. Qui remporte ce round. Et c'est égalité parfaite dans nos adversaires. Et Atani n'a pas de barre de hex pour jugler derrière ce Tsurugi. Malheureusement. Prend l'avantage. Avec sa yatelle en garde. C'est passé. C'est pas puni tout de même. Je ne sais pas si c'est passé. Parce que peut-être qu'il avait chargé level 2. Et c'est ça qu'il est sûrement en train de faire ici. Atani. Avant de charger sa yatelle. Ce gros point c'est dangereux de faire ce genre de truc là. Mais il y va quand même. Il essaie de charger sa barre de super au maximum. En contrôlant l'espace arrière. Voilà. Pour faire wiffé le dragon. C'était évident. Et Yax Orochi pour la mise au sol. Attention. Et Bac Dash. Ça évite pas malheureusement. L'extrait Kakakou. Et Orochi se fait casser par les lights. Après Yara Kakakou qui a wiffé. Je ne sais pas pourquoi il a voulu répondre ça. Orochi c'était pas la bonne solution. L'apache a été bien mieux. Il est toujours légèrement en avance à Atani. Mais c'est quand même dommage. de ne pas avoir pu saisir cette chance là. Oh ! Derrière de Son Gyan ! Hit ! Oh ! Hit ! Il reset avec Dacharo Karakousa ! Et Seisho Sen Gonatsu qui le sent ! C'est pas possible. Ils sont trop loin. 2 à 1 pour Atani. 2 à 1 en faveur de Atani face à Fudo. Tout son sang. Tout son sang. Il a vidé tout son sang sur un reset. Que ce soit en garde ou en hit. Le mec met des reset au milieu de ses phases. Vous ne pouvez pas me dire. Il y a quelqu'un qui a sous-entendu que Shiro était meilleur qu'Atani. Vous ne pouvez pas me dire ça. Ce n'est pas possible. Regardez-moi cette Makoto. Elle est en train d'affronter Fudo. Un des meilleurs félons du monde. Et elle s'amuse avec. C'est comme un chat. Il s'amuse avec sa propre nourriture. Il s'amuse avec la souris. C'est violent quand même. C'est très violent. Ayate est encore chargé. Avec le Sunlight Punch. Sonsorugi. Le backdash qui rentre dans cette overhead. C'est même pas Ayate encore. Mais le light punch qui touche pas en hit. Du coup c'est le with finish immédiatement. Garanti par Fudo. Il peut repartir à l'attaque. Ayate est un saving. C'est toujours le jeu de saving. C'était réellement un Janken. Aller Janken. Pawn. Et le Pawn il y en a un qui a relâché la saving. L'autre qui a backdashé. Et c'est celui qui a backdashé qui avait eu raison dans la phase. C'est assez intéressant ce genre de truc. Avec encore Bagdash qui est le bas gros point de Makoto. Et la saving qui a séparé. 3 Rekka. 2 LK en midi. Et Rekka qui a coup pour la gratte. Dragon c'était obligatoire. Le soir arrière ne lévitera pas. Ne lévitera pas. Ca veut pas dire qu'il vole dans le ciel. Ca veut dire qu'il n'a pas pu léviter. Oui c'est la même chose d'ailleurs que je dis là. Mais je ne dis n'importe quoi. Ne m'écoutez pas. Je ne sais plus ce que je dis. Léviter. Lévitation. Léviter. Éviter. Éviter de léviter. C'est pas bon chez vous aussi. Si vous avez. Si vous avez. Si vous avez. Si vous avez des problèmes de lévitation. Appelez le plombier. Je ne sais pas. Sommet d'un pique en fait le cross up. Avec encore les 2 LK. Il y a extra Rekka qui vient dans la garde. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire Aitani ici. Mais vous savez qu'il a réussi à sauver sa première balle de. Le premier match. Empêche la première balle de match de Aitani. MP MP MP. Mais qu'il pour dans la garde. Les medium punch comme ça. Il est là à l'attaquer, à l'attaquer, à l'attaquer. Il est tellement en avance. Aitani peut même récupérer. Il n'a même pas le temps de récupérer ses dégâts de saving. MP MP MP. Et nous voilà à présent dans une phase de balle de match. Pour Aitani. Aitani face à Fudo. La barre de super chargée en intégralité par Fudo. Avec le combo de Fudo. Comme ses combos préférés. Dragon super cancelé par la super. Utilisera quand même l'extré Rekka. C'est bien entendu plus ça. Ils agira contre un Toto. Mais je ne sais pas pourquoi il pense sur Aitani. Je ne sais pas pourquoi il pense sur Sourugi. Aitani encore. Le rush si c'est main game avec 2 LK. Aitani. Attention au stop. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Le cross up s'est bien gardé. Cross up. Il a raté la choppe. Il était encore dans le recover du back dash. Et la choppe a whiffé dans ce dernier. C'est dommage parce que là il y avait un stun à suivre. Il se retrouve malheureusement dans le coin à présent. Et Fudo. Il va pouvoir revenir dans ce match avec 2 LK. Il faut s'en sortir peut-être un Sourugi. Non. Saving dash avant. Saving back dash. Il a beaucoup de dégâts saving à récupérer ici. La garde qui est parfaite pour le moment. Attends. Juste juste juste. Pour éviter le dash avant. Il a chopé quand même. Allez. Il saute. Ah tu m'as évité 4 fois. Voilà. Saïd Schouten. Golanzuki. Il est quand même dans ses dents. Et là avec une phase qu'ils aimaient. Ça peut être terminé. Et voilà. Aïe. 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 Top Angalik. Justement. Les. Voici. A l'issue de ce match. Attani monte donc 2e dans le classement. 5 victoires. 2 défaites. Tout de même. Avec un ratio de plus 6. Kazunoko reste premier. Parce qu'il n'a pas joué de match durant ce round 4. Il n'a donc que 6 matchs de joué. Et c'est un de ceux qui a joué le moins de matchs avec Kindevu et RF pour le moment. Elle est dans le classement. 2. 1. 0. 1. 1. Merci.